Alors bonsoir à tous, merci à tous ceux qui s'abonnent, lâchez un pouce bleu, les Meringuez ils ont encore gagné ce soir, c'est incroyable face à la Real Sociedad, honnêtement moi je m'attendais à une partie un peu plus équilibrée, la Real Sociedad honnêtement ce soir ils m'ont déçu, parce que je sais que c'est une équipe qui sait jouer au ballon, mais bon là ce soir face au Real Madrid, je sais pas, ils ont perdu leur coroner son dirait, c'est incroyable ça tu vois, et le Real, Benzema il était sorti à la 16e minute de jeu, parce qu'il était blessé, en même temps on peut comprendre, parce qu'Ancelotti il ne fait pas beaucoup tourner, donc Benzema vu son âge, il joue beaucoup, donc voilà, il lui faut un peu de repos je pense, et là donc du coup le Real Madrid ils ont gagné grâce à un but de Vinicius Junior, encore une fois c'est Vinicius en fait qui a débloqué le contour de la rencontre, donc c'est lui qui marque sur un service de Lucasius, qui est rentré à la place de Benzema, en plus de ça, voilà, il a fait une belle passe, il faut dire la vérité, mais sinon le Real Madrid, ils ont eu beaucoup d'occasion aussi, il faut dire, enfin ils n'ont pas concrétisé, mais la Real Sociedad, franchement Yannou Diaz est-ce qu'il a été bon sur son côté, Alexander Isaac, franchement il est bon, mais dans le dernier geste en fait, voilà, il pêche un peu dans le dernier geste, on va dire, et ce soir honnêtement des fois il fallait faire la passe, mais il fait mauvais choix en fait, donc du coup la Real Sociedad, ils n'ont pas marqué, et il faut surtout compter aussi sur, voilà, la bonne défense de Militao, Militao il a fait un très bon match aujourd'hui, il a bien défendu, parce qu'il a sauvé le Real l'homme deux fois, et voilà quoi, franchement il a été solide et tout derrière, donc voilà, il a fait un match correct on va dire, rien à dire, enfin sur la tâche défensive, et la vérité c'est que ce soir, la Real Sociedad, moi je ne voyais pas comment ils n'avaient pas marqué, parce que comme j'ai dit, ils avaient des occasions, mais bon, ils n'arrivaient pas en fait à les concrétiser, et en vrai, quand tu regardes en fait, Courtois, il n'a pas eu beaucoup de parade à faire en fait, même à part des fois sur des sorties, enfin voilà, il fait des belles sorties, après voilà, il capte le ballon, mis à part ça, franchement, comme j'ai dit, Vinicius il a encore été incroyable, en fait, il faut dire la vérité, c'est la meilleure saison de sa carrière, pour moi déjà statistiquement, et en plus de ça, là, il fait, voilà, les bons choix, c'est pas comme la saison dernière, donc voilà, il faisait multiplier les mauvais choix, on va dire, là, avec Antio Louti, il a passé un cap pour moi, donc voilà, quoi, même sans Benzema, Vinicius il peut faire la différence, d'ailleurs, on peut voir, en fait, dès que le Real Madrid joue un ballon, ils vont faire des transversales, en fait, alors Vinicius, ils savent que, voilà, il est rapide et tout, donc Vinicius, il joue sur sa vitesse un peu, il essaie de, voilà, les techniques aussi, donc là, il n'est pas que rapide, alors là, quoi, comme je l'ai dit, c'est lui qui fait la différence, et voilà, Luka Lovic, il a marqué aujourd'hui, ça faisait, je ne sais pas combien temps il a marqué avec le Real Madrid, donc voilà, il a fait une passe D, donc voilà, quoi, il est piqué sur les deux buts du Real Madrid, et franchement, ce soir, comme je l'ai dit, je m'attendais à un très bon match de la part de la Real, parce que je sais qu'il s'agisse au ballon, mais bon, c'est dommage, ouais, alors Zaba, une fois, il a eu l'occasion, il aurait peut-être dû contrôler, mais bon, il a frappé directement, et là, franchement, c'est, ouais, le Real, du coup, voilà, des fois, ils ne font pas des matchs de fous, mais ils gagnent quand même, en fait, tu vois, le Real, il gagne beaucoup de matchs, donc c'est ça qui fait la différence, par rapport au, voilà, au Barça, on sait qu'on est en train de difficulté cette saison, il n'y a pas que cette saison, il y en a en arrière, donc du coup, voilà, quoi, le Sincel, c'est gagner, et le Real, il gagne, en fait, donc là, ils ont creusé les cartes, je ne sais pas combien d'avance, ils ont eu 8 points d'avance sur Séville, donc là, c'est chaud, en vrai, ils sont bien partis pour moi, pour le titre, parce que la tête du coup, pour moi, cette saison, ils ne sont pas dans le coup, et ça va être compliqué, en fait, d'aller chercher le Real Madrid cette saison, même s'ils ne font pas des matchs de fous, mais comme je l'ai dit, ils arrivent à gagner, donc voilà, quoi, après, Njeloti, de toute façon, Anthony Kroos, il a fait un bon match, le Real Madrid, pareil, les cartes, ils ont fait un bon match, et il les a sortis, il les a remplacés, en mettant Kamabunga et tout, Njeloti, à là-bas, ben, voilà, il a fait un bon match, lui, offensivement, il est intéressant aussi, mais sinon, la Real Sociedad, ils ont essayé de pousser, mais bon, j'ai l'impression, en fait, qu'ils n'y croyaient pas vraiment, en tout cas, ils avaient des occasions, mais ils n'allaient pas au bout, des fois, je ne sais pas, ils n'allaient pas franchement, en fait, c'est pour ça, donc du coup, le Real, ce soir, voilà, ils ont gagné, les Meringuez, je suis déçu, parce que le Barça, on est, franchement, on est mal placés, là, j'espère qu'on va rebondir, et qu'on va remonter un peu dans le classement, parce que là, il faut à tout prix se qualifier, pour la Ligue des Champions, c'est très, très important, et voilà, j'espère qu'on va aller gagner au Bayern Dominic, et ça sera tout, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à la chaîne pouce bleue,